Hey, toi ! J'ai un petit problème. J'ai fait un grand questionnaire avec 50 questions, mais je ne sais pas qui les poser. Est-ce que ça t'embêterait de faire mon copaille pour ce sondage et de répondre à mes 50 questions un petit peu bizarres parfois ? C'est vrai. J'en suis ravie. Je te rassure, ça restera entre nous. Donc plusieurs pages de questions, je vais te les poser une à une, et tu vas répondre au mieux. On va changer un petit peu de crayon au fil du questionnaire, parce que j'ai envie. On va commencer par le crayon de bois. C'est bien. Commençons ces questions. On va commencer soft, doucement. De quoi as-tu rêvé la nuit dernière ? Est-ce que tu t'en souviens ? Essaye de te rappeler. Ou sinon, le dernier rêve dont tu te souviens. Je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien. Ok. Que va-t-il ? Ok. 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 Je l'écris avant que tu ne l'oublies, comme ça il est conservé quelque part. Deuxième question. Tu préfères être géant ou kilibusien ? Je ne te parle pas d'un mètre cinquante ou un mètre quatre-vingt-dix. Vraiment immense, immense, ou alors tout petit, comme un mini-voice. Tu peux réfléchir un petit peu à ton jouet fait ? Ok. Et pourquoi ? Intéressant. Si demain, tu as le pouvoir de connaître une nouvelle langue à 100%, sans faire l'effort de l'apprendre, tu choisirais quelle langue ? Si tu pouvais revivre une journée laquelle choisirais-tu ? Une journée que tu as déjà vécue ? Tu peux prendre un petit peu le temps de réfléchir si tu veux. Ok. 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 Dis-moi, comment était cette journée ? Et pourquoi est-ce que tu aimerais te revivre ? Ça fait l'air d'être une belle journée. La nourriture que tout le monde trouve dégue, mais que toi tu adores. Quelque chose que tu n'es pas très aimé en général. C'est vrai ? T'aimes ça ? Pas de jugement. Si tu pouvais arrêter une série Netflix pour qu'une autre qui s'est arrêtée continue, tu changerais lesquelles ? Une. Tu dis stop, on arrête là, et à la place on reprend celle-ci. Tout d'abord celle que tu arrêterais. Je comprends pourquoi. Et ensuite, laquelle tu reprendrais pour qu'elle continue. Ça c'est un bon choix. J'adore. J'adore cette série. Tu dois appeler le chaton que tu viens d'avoir Jean quelque chose. Je ne sais pas, Jean-Claude, Jean-Pierre, Jean-Batoun, tout ce que tu veux. Quel nom tu lui donnes ? Ce sera Jean... Pas mal celle-ci. Tu es quel dragibus dans le sachet, dis-moi ? Quelle couleur de dragibus tu es ? Je trouve que ça te va bien. Ça se ressent. Il y a les signes astrologiques et les couleurs de dragibus. Quel est le livre qui t'a le plus marqué quand tu étais enfant ou adolescent ? J'imagine que tu as plein de titres qui te remontent en tête si tu aimais bien la lecture. Moi aussi, là, je pense beaucoup. Et la parole est à toi aujourd'hui, donc je t'écoute. Si tu n'arrives pas à choisir, tu peux m'en citer un, deux ou trois. C'est vraiment qui t'ont marqué. Oh là là, oui. Et un classique. Même question pour le film qui t'a le plus marqué enfant ou dans l'adolescence. Ça peut être marqué positivement comme négativement. C'est vrai que c'était un film qui a bien marqué ces années-là. Tu ne sais pas quoi faire un de ces jours où tu le regarderas avec des yeux d'adulte. Ce sera marrant. On va changer de stylo. Prendre ce pic. Quatre couleurs. Des jolies couleurs pastels. On a le rose, le violet, le vert et le blanc. On va choisir... Quelle couleur va choisir ? Le violet. Allons-y. Alors, troisième question. Quel artiste musical as-tu un peu honte d'avoir autant écouté ? D'être des histoires sombres du passé, d'avoir été fan d'une artiste. Aucun jugement. Moi aussi, j'ai eu mes périodes fan. Ton top 5 Spotify rap de l'année dernière. Est-ce que tu t'en souviens ? Les 5 artistes que tu avais le plus écoutés ? Ouais, on est dans des questions musicales là. Alors, en premier, il y avait... En deuxième. En troisième. En troisième. En quatrième. Et en cinquième. D'accord, moi. Bon, encore en deuxième. En deuxième. Juste impressionnant. Oui, ça fait de la maladiekaxte. Ben ! Oui plus télèmée. Bon, c'était quoi le pire combo que tu as fait ? T'as mangé ça ? C'était comestible ? Et ben dis-toi. C'est un miracle que tu sois encore devant moi aujourd'hui. Tu tiendrais combien de jours à Koh Lanta ? Allez, sois nette. Ouais, je pense aussi. Dans quelle ville ou dans quel pays aimerais-tu habiter ? Et pourquoi ? Je comprends. Peut-être un jour, qui sait ? Comment ils se prononcent ton nom et ton prénom ? En espagnol ? Ou alors en allemand, c'est-à-fait élevé de allemand. C'est quoi la prononciation ? Ensuite, quelle chanson tu en as marre d'avoir H24 en tête en ce moment ? Désolée. Oui, effectivement, tu vas l'avoir en tête là. Ça y est, c'est dans ta tête. T'es pas très sympa cette question là. C'est quoi le titre ? Pourquoi tu ne dors toujours pas à cette heure-ci ? C'est vrai ? Quel déclencheur t'énerve en ASMR ? Celui qui t'aime pas trop, ça t'énerve quand il est là. Quel personnage tu choisis tout le temps à Mario Kart ? Est-on de la même team ? Quel personnage spirituel dans Mario Kart ? Nous avons empli les deux premières feuilles. Je vais les enlever pour passer à la suite. Avec un feutre. Un feutre bleu. Alors, question 21. Quel est le dernier truc illégal que tu as fait ? Ça peut être illégal, c'est gentil. Genre téléchargé un truc. Dis-moi. Je te dénoncerai pas. Combien de fois as-tu fait les scénarios dans ta tête de ce qu'il se passerait si tu gagnais au loto ? À 10 près. D'ailleurs, si tu gagnes, est-ce que tu partages ? Avec qui ? Et combien pourcentage ? Généreux. Généreux. Ton âge plus ton département, ça fait combien ? Je te laisse le temps de faire la petite addition dans ta tête. Ton âge plus le numéro de ton département. Ça fait donc... Dans quoi te vois-tu le moins faire des études ? Vraiment les études qui sont à l'opposé de toi. Jamais tu pourrais aller là-dedans. C'est vrai que je te vois absolument pas là-dedans, mon dieu. Si quelqu'un s'approche de toi dans la rue avec un micro pour faire un micro-trottoir TikTok, est-ce que tu réponds ? Tu participes ou pas ? Ça peut être tout et n'importe quoi, visiter ton appart, te demander ton avis sur je ne sais quoi. Intéressant. Si tu devais te réincarner en insecte, lequel tu choisirais ? Alors attention, je dois te rappeler que le papillon est une durée vite très éphémère. Réfléchis bien. Pour toi, comment s'appelle cet objet ? Non, parce qu'il y a beaucoup de manières de l'appeler. Quand as-tu lavé tes draps pour la dernière fois ? Pas de jugement encore une fois, mais juste un petit rappel. Pour le faire, ça ne fait pas de mal. Si on est lundi et que je te dis, on se voit mercredi prochain. Tu comprends, mercredi dans deux jours ou mercredi de la semaine prochaine ? Gros point de Discord. Ouais, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Bien. Ensuite, je te fais plus de la moitié alors. On va prendre un petit stylo en forme de cactus. Question 31. Quel est le jouet que tu aimerais le plus retrouver ? Un jouet de ton enfance qui t'était cher, que tu aimerais beaucoup retrouver mais que tu n'as pas eu depuis longtemps. Tu peux toujours t'amuser à regarder sur les sites d'occasion pour juste le revoir et te souvenir de comment il était. Mais bon, si c'est un truc un petit peu connu, les gens tendent à le revendre cher, mais c'est pas le cas. Et que vraiment ça te tenait à cœur, pourquoi pas le récupérer. D'ailleurs, il y a combien d'argent sur ton compte bancaire ? À tout de suite. Compte dépeint, compte dépôt, en tout. Tu préfères le chocolat noir, le chocolat au lait ou le chocolat blanc ? Quel est l'objet le plus beau dans la pièce dans laquelle tu te trouves ? Tu peux regarder autour de toi et essayer de trouver lequel est le plus joli. Alors, tu l'as trouvé ? Et le plus moche, l'objet le plus laid de la pièce. Tu n'as plus le droit qu'à deux couleurs dans ta garde-robe. Tu choisis lesquelles ? Choisis bien. Tu as le droit d'avoir toutes les nuances, du plus clair au plus foncé, du pétant au moins pétant, on va dire. Mais seulement deux couleurs. Oui, noir et blanc, ça compte si tu veux. Alors, quand as-tu menti pour la dernière fois et pourquoi ? Petit cachotier. Ce n'est pas toujours grave de mentir. Alors, raconte-toi ce mensonge. Et pourquoi, du coup ? Quel objet non comestible as-tu envie de manger ou de croquer ? Quel objet non comestible as-tu envie de manger ou de croquer ? Tu ne peux pas manger sinon ça va te rendre malade, voire ça peut t'étouffer ou quoi, mais vraiment t'as trop envie de croquer dedans. T'as déjà dans la tête. Quelles chaussettes portes-tu aujourd'hui ? Et est-ce que ce sont tes préférées ? Quelles chaussettes portes-tu aujourd'hui ? Et est-ce que ce sont tes préférées ? Quelles chaussettes portes-tu ? Mets-le. Mets-le ou une note sur 10 à ses chaussettes. D'où vient ton pseudo ? Celui que tu utilises le plus sur les réseaux sociaux ou plus largement sur Internet ? Peut-être qu'il t'attend un petit peu, peut-être qu'il est récent. C'est quoi sa signification ? Ça va, franchement. Il y a tellement pire. As-tu déjà posté un message sur un forum ? Et si oui, lequel ? Alors ça, ça s'adresse peut-être aux gens qui ont connu Internet avant 2015, on va dire. Je t'écoute. Et alors, du coup, tu as eu tes réponses ? Bien. Nous sommes arrivés au bout de cette page. On en reste plus qu'une. Et pour cette dernière page, on va écrire au feutre, mais à un autre feutre. Feutre vert. Versapeint. Question 41. Est-ce que tu t'es déjà autodiag quelque chose sur Internet ? Autodiagnostiqué ? Un problème physique ou mental ? Peu importe, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Et est-ce que, du coup, tu sais si tu as raison ou pas ? Combien de jours consécutifs pourrais-tu tenir dans Disneyland Paris avant de péter un câble ? Non, pas de pause. Tu restes là-bas, tu dors à l'hôtel du parc. Alors, combien de jours ? Est-ce que tu te verrais vivre à Paris ? Et si tu viens de Paris, est-ce que tu te verrais vivre en province ? Pourquoi ? Pourquoi ? On est d'accord ? Objectivement, quelle est la ville de France la plus nulle, la plus inutile ? À tes yeux, c'est quoi, cette ville ? Moi, j'étais petite idée en tête. Non, je ne suis jamais allée, mais ça ne m'attire pas trop, je te vois. Sur quelle appli passes-tu trop de temps ? Tu peux regarder d'autant d'écran si tu as envie de te faire peur, mais... Ouais. Et sur quoi aimerais-tu passer tout ce temps, plutôt ? Si tu avais plus de temps, si tu pouvais récupérer ce temps, comment tu l'utiliserais ? Ouais. Pfff. Alors, peut-être que tu peux essayer progressivement de freiner l'un pour augmenter l'autre, sans trop de mettre la pression, juste... Essayez un petit peu, ça te fera du bien. Combien de bonnes résolutions tiens-tu encore à cette période de l'année ? Tu en avais pris pour l'année 2023, là on est en avril-mai. Combien ? C'est déjà pas mal. Et c'est quoi ces résolutions ? On peut bien. Quel est ton talent caché ? Je sais que tu m'en as. Allez, dis-le moi. Ok. C'est vrai, tu veux faire ça ? Tu pourras me montrer ? J'ai envie de voir ça. Ok, avant-dernière question. Si tu devais participer à une émission de télé, ce serait laquelle ? J'ai donné des exemples comme ça. Ça peut te donner des idées. Ça peut être Top Chef, Goalanta, Pékin Express, L'Amour est dans le prix, Mario au premier regard, Il est douze coups de midi, Qui veut gagner des millions ? T'es marseillais, n'oubliez pas les paroles. Alors ? Est-ce que tu te verrais les plus apparaître ? T'es obligé de choisir, tu peux pas dire non ? 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 Et enfin, dernière question. Tu dis pain au chocolat ou alors crayon de bois ? C'était tout pour moi, merci beaucoup d'avoir répondu à ce petit questionnaire. Je vais récupérer avec les différentes feuilles, mettre en ordre. C'était un plaisir d'en apprendre plus sur toi, écoute. Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour toutes ces données, mais en tout cas c'était intéressant. Beaucoup d'informations confidentielles, je ne divulguerai rien, promis. Je te remercie encore une fois d'avoir été mon copaille, et je te souhaite maintenant une très bonne nuit. Et te dis à bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501